Je vous jure, c'est vrai. T'es sérieux, Marc ? Oui, oui. Ils vont éteindre, Metsuil. Il revient avec... Tu peux dire un mot, Teddy ? Tu peux dire un mot ? Voilà le champion Jimmy Vico. Qui pour la quatrième fois cette saison en quatre courses, a couru sous les dix secondes en série. Et même très nettement en 9'94. J'ai croisé Guy, qui me confirme que la première partie tout à l'heure n'était pas du tout satisfaisante. Et que c'est ce secteur-là qui doit, encore une fois, travailler. Ça encourageant. Jimmy Vico au couloir numéro 4. Il y a des courses décevantes en 9'94, on en redemande. Ça, c'est sûr. C'est les courses qui vont faire la différence pour aller sur le podium, Jean. Tous les regards, évidemment, fixés sur ce couloir numéro 4, sur la mise en action, notamment de Jimmy Vico. Jimmy Vico, c'est mieux s'est lancé qu'en série. Jimmy Vico qui fonce vers le titre de champion de France. Et on va jeter un oeil, évidemment, sur le chronomètre. Jimmy Vico à 9'89 ! 9'89 ! Le record des championnats pour Jimmy Vico s'est ramené à 9'88. Extraordinaire Vico ! Extraordinaire Vico ! Plus jamais Lucky Luke ! Et qui, avec un temps, il sera validé ce qu'on est à 1m9 par seconde. C'est le deuxième chrono mondial de l'année après ses 9'86, donc il confirme que c'est toujours lui. Il y a eu 9'88 du Saint-Bolt, mais voilà, il égale ce deuxième performe mondial de l'année. Donc c'est vraiment lui le meilleur. Au monde, il confirme, c'était pas un hasard, c'était pas un coup de génie qu'il a vu à Montreuil. C'est son niveau, c'est ce qu'il est. Et là, on voit qu'il a amélioré cette phase de départ. Et derrière le chrono, tout de suite, il est meilleur. Et Stuart Dutambi qui doit faire un joli chrono aussi en deuxième position. Ah oui, il est terminé deuxième en 10'12 ! 10'12 marques pour Stuart Dutambi. Il vient aussi explose son chrono. Alors on revoit le départ de Vico avec vous, Stéphane. Vous avez dit c'est mieux, c'est mieux ! Honnêtement, là, c'était bien fluide, c'était bien enchaîné. Alors on va avoir le regard de son coach, puisque je vais lui laisser ma place pour qu'il puisse parler lui-même de cette course. Voilà, Guillaume Tannon, l'entraîneur de Jimmy Vico, qui va nous rejoindre en direct sur Canal. Merci Guy, vous vouliez qu'il soigne le départ. Là, vous avez été servi. Il a fait un bon lancement de course, Jimmy Vico. Il a fait un bon lancement de course. Bon, je ne suis pas complètement satisfait non plus. Et sur la fin de course, ça tire un peu sur les derniers appuis, ce qui fait qu'il ne garde pas cette fluidité dans les 25 derniers mètres. Mais bon, le chrono est là, et c'est surtout ça que je vais retenir aujourd'hui. 9,94 en série, 9,88 en finale, et le coach n'est pas satisfait. Non, je crois qu'il ne va pas l'être non plus. On ne peut pas se contenter de voir une course comme ça, où il y a à la fois des défauts, mais bon, je vais quand même dire que je suis très fier de ce qu'il vient de faire. Parce qu'il a couru 500 mètres cette année. On oublie Lucerne, le deuxième, 5. Les 5 sous les 10 secondes quand même. C'est ça qui est essentiel.